Les anciens s'adressaient à l'œil invisible, à l'œil de l'esprit, de l'âme, à la chose qui pense à l'intérieur de nous, pour nous. Et le sentiment, et je vous ai expliqué pourquoi c'est extrêmement important, parce que quelle que soit l'expérience de vie que vous ayez, tout ce que vous vivez passe dans vous et teinté par votre sensibilité propre, votre sens de l'honneur, de l'abandon, etc., ressort légèrement différent, teinté selon vos valeurs. Et tout est comme ça. C'est pourquoi les anciens disaient, à mon sens avec raison, c'est que ce que nous on appelle des objets, eux ils appellent ça des signes. Ce qui veut dire que les choses sont muettes en apparence, mais chacune parle pour elle-même. Si toutefois on fait l'effort de s'en approcher, de les regarder telles qu'elles sont. Et la différence est fondamentale. Je rappelle que le mot « signe » c'est « manifestation du feu ». Et de nos jours on regarde, on ne voit pas, on entend, on n'écoute pas. Merci. 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 Merci.